T'es toute chanteuse professionnelle avant la Nouvelle Star, je le suis toujours, je chante à l'étranger, dans les Grands Palaces, à Paris, je pars à Pékin avec Stéphane de The Voice pendant une semaine, le gagnant de The Voice, Stéphane Raison, on part une semaine à Pékin. Mais aussi le pauvre, il galère, vous voyez, c'est The Voice, mais il galère aussi. Non, mais il faut arrêter de dire qu'on galère, c'est pas parce qu'on passe pas la télé qu'on n'est pas des chanteurs professionnels et qu'on chante pas. Ah mais je dis, j'ai absolument parlé, en cause de la professionnalité. Chaim, elle ne prend plus de disques, elle est obligée d'être animatrice, moi je suis chanteuse H24, point barre. Merci Chaim, si tu nous regardes, comme dirait Michel Ricard, désolé. Non mais vous chantez, mais vous n'avez pas la grande carrière. Mais c'est pas grave, je chante dans le monde entier. Stéphane Raison, le pauvre, je l'ai reçu plusieurs fois, c'est un garçon qui est adorable aussi, mais il galère. Mais non, il galère pas, il chante partout dans le monde entier, dans les plus grands endroits magnifiques de la Terre, et c'est pas parce qu'on n'est pas devant à la télé qu'on n'est pas des chanteurs heureux, on chante tout le temps et on chante même plus souvent que Chaim, qui est obligée d'être animatrice parce qu'elle n'a plus les moyens de vendre de disques. Mais vous gagnez de l'argent ? Mais je gagne plus d'argent qu'à l'époque de La Nouvelle Star. Ah bon ? Bien sûr. Parce que les concerts privés c'est très payé. Parce que je fais des concerts privés, parce que je fais des galas, parce que je fais des tournées, parce que je prête ma voix pour des spots de pub, parce que je prête ma voix pour plein de trucs. C'est un métier qui marche très bien en dehors de la télé.